Le matin sport, le jeudi, le vendredi et le samedi, et il vous est présenté par Rostom Yahyé-Sherif. Bonjour Rostom. Bonjour Lilia. Ça va ? Ça va et vous ? Oui. Alors on commence ce matin sport avec du football, bonne entame de compétition pour le CS Constantine et l'USM Alger en Coupe de la CAF. Large victoire hier soir de l'USM Alger qui n'a fait qu'une bouchée de cette formation botswanaise de l'Orapa United 6 à 0 lors de cette première journée du groupe C de la Coupe de la Confédération Africaine de Football avec dès la quatrième minute Belkasmi qui ouvre la marque et revient à la quinzième minute de jeu. Il signe deux passes décisives, une pour Douani à la 34ème minute de jeu et pour Moussa Ali à la 45ème minute de jeu. A l'entame de la seconde période, Lamara revient avec un superbe but pour le cinquième but à la 47ème minute et Moussa Ali à son entrée en jeu inscrit le sixième but à la 70ème minute de jeu. Un message clair lancé par l'USM Alger comme le dit l'entraîneur des rouges et noirs, le Tunisien Nabil Maloul. On ne peut pas espérer mieux gagner le premier match 6 à 0, c'est très important et pour le moral et pour la suite de la compétition. En même temps, on a un message clair pour tous les concurrents du RECMT AXOF, le groupe, on a un message que l'USM est là, l'USM est là pour jouer le premier rôle, pour gagner le titre. C'est un message clair, un ajouté à féliciter tous les joueurs. Ils ont fourni un match plein à tous les niveaux, surtout sur le plan de tactique. C'était Nabil Malou, l'entraîneur de l'USMG dans le même groupe. La SEC Mimosa s'est imposée 2 à 0 face au Sénégalais de Jaraf du Sénégal et de son côté. Le CS Constantine est allé s'imposer dans le groupe A à Tunis face au CS Faxien. Un but à 0 grâce à un but de Bahim Dib à la 81ème minute de jeu. On va écouter sur cette victoire l'entraîneur du CS Constantine, Khelden Madoui. On savait que ce match allait être difficile face à une coriace équipe, surtout sur son terrain. Nous étions bien sur le plan physique, notamment sur les duels et surtout dans la couverture des espaces. Offensivement, lors de la première mi-temps, il n'y avait pas beaucoup d'occasion pour les deux équipes. En seconde période, on a eu plus d'occasion et nous avons pu marquer dans un moment important du match. On essaiera de conserver ce résultat lors de nos prochaines rencontres, notamment lors du prochain match à Constantine face à Simba. D'ailleurs, Simba qui s'est imposé un but à 0 à domicile face aux Angolais de Bravos Do, Makissiès-Constantine. Simba Sporting Club, ce sera le dimanche 8 décembre à 17h au stade Shahid Hamnaoui de Constantine et puis l'USM Madé qui sera en déplacement au Sénégal face à la formation de Giraffe United. Et d'ailleurs, pour bien préparer ce match face aux Sénégalais de Giraffe United, le match USM alger par Do, Thétic, le programme initialement le lundi 2 décembre au stade du 5 juillet, pour le compte de la 11e journée du championnat national de Ligue 1, a été reporté à une date ultérieure. C'est ce qu'a indiqué hier la Ligue de Football Professionnelle. Dans les autres rencontres de cette première journée de la phase de poule de la Coupe de la CAF, dans le groupe B, le stade malien s'est imposé 2 buts à 0 face à Statenbosch d'Afrique du Sud. Et dans le groupe D, Al-Masri, l'Egypte s'est imposé 2 à 0 face à Eniemba du Nigeria, alors que le Zemel, qui est l'un des favoris pour cette compétition, a battu à domicile 2 à 0, les Mozambiquains de Black Bulls. Et on reste avec le football, mais cette fois-ci chez les dames, puisque la sélection nationale féminine s'est imposée 2 buts à 1 face à l'Ouganda en amicale. En vue de la préparation pour la Coupe d'Afrique des Nations 2024, décalée en 2025, le premier but inscrit par l'Algérie grâce à Laura Muller à la 15e minute, l'Ouganda égalise à la 62e minute par Johan Nabiri et c'est Léa Abadou qui signe le but de la victoire pour l'Algérie à la 70e minute de jeu. Fahid Ben Siti, sélectionneur national, pour lui, une victoire pour se redonner confiance. On a une équipe de l'Ouganda qui est vraiment très agressive, avec beaucoup de nouvelles jeunes joueuses, donc ça montre bien que le niveau en Afrique s'élève et que nous, on a besoin de matchs comme ça pour justement avoir de l'humilité, comme je vous le disais hier, parce que tous les matchs sont difficiles aujourd'hui en Afrique, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis content du match. C'était Fahid Ben Siti, le sélectionneur national de la sélection féminine, au micro de Ali Hamouche. L'Algérie y retrouvera la même équipe ougandaise ce samedi au stade Moustapha Tchaker de Blida pour une seconde rencontre amicale. Les deux rencontres amicales entrent dans le cadre des préparatifs, donc je le rappelle, pour la Coupe d'Afrique des Nations. Lors de la prochaine canne, l'Algérie évoluera dans le groupe B, en compagnie du Nigeria, de la Tunisie et du Botswana. Les deux premiers de chaque groupe, ainsi que les deux meilleurs troisièmes, se qualifieront pour les quart de finale. Et on passe au handball, pour parler de la canne féminine qui a débuté hier en République démocratique du Congo, où les Algériennes se sont imposées 20 à 16 pour leur premier match face au Cap Vert. Très belle victoire pour les Algériennes aujourd'hui, l'objectif est d'enchaîner avec une deuxième victoire face à l'Egypte. Les détails avec notre spécialiste en handball, Lotfi Benidia. Pour sa seconde sortie en compétition africaine, la sélection nationale s'est imposée face au Cap Vert sur le score de 20 à 16. Un succès qui permet aux joueuses algériennes de gagner en confiance en prévision de la seconde sortie prévue pour cet après-midi face à l'Egypte. De son côté, l'entraîneur national Yassine Bouakhez s'est dit satisfait du rendement de ses joueuses, à commencer par la gardienne de but, Yusra Nehri, qui a été désignée meilleure joueuse de la rencontre. Yusra dans les cages qui a fait une belle partie, qui est la meilleure joueuse du match. On a montré que défensivement, on pouvait répondre présent et donc du coup protéger notre but. Une grosse première mi-temps en défense, on n'a pas paniqué. Les joueuses ont eu la pression du premier match, d'une première compétition. Il ne faut pas rappeler que cette équipe elle est jeune, c'est le début d'un projet, que tout ça, ça s'apprend. Dans sa globalité, ça reste un match intéressant parce qu'il y a encore une grosse marge de progression. Il faut analyser tout ça et continuer le travail pour pouvoir aller gagner les matchs qui arrivent de la meilleure des manières. Pour le reste des rencontres du groupe A, l'Egypte s'est imposée face au Congo sur le score de 27 à 23, alors que le Sénégal a déroulé face au Kenya 39 à 9 dans l'autre groupe. La journée a été marquée par la victoire des champions d'Afrique en titre mangola face à la Tunisie 36 à 23. Pour ce qui est de la seconde journée d'aujourd'hui, l'Algérie affrontera l'Egypte à partir de 17h, alors que le Sénégal défiera le Cap Vert à 16h et le Congo tentera de réaliser sa première victoire face au Kenya à partir de 13h. Et on reste en Afrique pour parler des Jeux africains militaires qui se déroulent à Abu Dja, au Nigeria, en judo. D'ailleurs, l'Algérie termine à la première place au classement général de Rostom. Oui, la sélection nationale qui a décroché hier quatre nouvelles médailles, dont deux en or aux Jeux africains militaires. Ben Cha'alal Dihia dans la catégorie des moins de 78 kg et Lili Mohamed El Mahdi chez les plus de 100 kg sont montés sur la plus haute marche du podium. Dalvol Lokman chez les moins de 90 kg et Fethou Abdel Qadr dans la catégorie des plus de 100 kg ont décroché la médaille d'argent. Deux journées de compétition, l'Algérie a raflé une médaille en or par équipe. En individuel, la moisson est de sept médailles en or, trois en argent et une en bronze. Des performances qui permettent à la sélection algérienne de judo de terminer à la première place au classement général des épreuves de judo, donc des Jeux africains militaires. Et direction les Etats-Unis pour parler de la NBA. Plusieurs rencontres se sont déroulées cette nuit, dont celle qui vient de se terminer dans le groupe ou dans la conférence ouest entre le leader Oklahoma City Thunder qui s'est imposé en déplacement 105 à 101 face à Sandofa, les Golden State Warriors. Une défaite des Golden State qui permet aux Houston Rockets de monter et récupérer cette deuxième place après sa victoire 122 à 115 face au Philadelphia 76ers. Dans la conférence Est, c'est les Cleveland Cavaliers et leaders qui enregistrent leur deuxième défaite de la saison, surpris à domicile par cette formation de la Talenta Hawks 135 à 124. Retour au football et place cette fois-ci à la Ligue des Champions. La Ligue des Champions La Ligue des Champions La Ligue des Champions La Ligue des Champions Liverpool s'est imposée 2 à 0 à domicile face au Real de Madrid avec un pénalty raté des deux côtés. Lille qui continue à surprendre en Ligue des Champions qui s'est imposée en déplacement face à Bologne 2 à 1. Le Borussia Dortmund également qui s'est imposé hors de ses bases 3 buts à 0 face au Dynamo Zagreb. Match nul 0 à 0 entre Aston Villa les Villains face à la Juve et match nul 1 but partout entre Celtic et Club de Bruges et large victoire de l'Etoile Rouge de Belgrade. Les Serbes 5 à 1 face aux Allemands de Stuttgart. Et il y aura aujourd'hui la Ligue Europa avec les Algériens aujourd'hui sur les terrains. A 18h45 le club Azeri de Calabar avec Yassine Benzia qui accueillera Lyon. Donc un duel entre Yassine Benzia et Saïd Benrahma à 20h. Nice qui accueillera Glasgow, Rangers avec Boudéoui et Bouanani du côté niçois. Il y aura également les tracks Frankfurt avec Fels Shaibi qui sera en déplacement au Danemark face à la formation de Midtjland. Et il y aura de belles affiches entre autres à 18h45 Alcamar les Néerlandais qui accueilleront la formation turque de Galatasaray. À 18h45 également Enderlecht les Belges face aux Portugais du FC Porto. A 21h à ne pas rater la Real Sociedad qui accueillera l'Aix d'Amsterdam et Tottenham face à l'AS Rom. Et on termine bien sûr avec votre coup de cœur. Ça me fait rappeler d'ailleurs que ce coup de cœur était né durant... On n'aura pas le temps ? Ouais bah c'est pas grave moi j'aurais aimé j'ai pas le temps aujourd'hui. Oh là là ! C'est tombé sur moi. Demain ? Demain ! Préparez votre coup de cœur. Voilà. Et un petit coucou à Jaffer Mettorza s'il nous écoute parce qu'on l'avait créé dans la matinale week-end justement ce coup de cœur. Et ça fait plaisir de voir qu'il a duré. Merci Rostom Yahya Shri. Merci. À demain. Sous-titrage ST' 501